Le groupe MacArthur Glen, c'est un promoteur européen qui spécialise dans le concept commercial qui s'appelle les villages de marque. Le projet s'appelle MacArthur Glen Designer Outlet Paris Giverny. On a travaillé avec Eiffage à Miramas et on a travaillé avec l'équipe de Eiffage de Bouches-de-Rhône. C'était un succès. On a fait quand même un appel d'offres pour ce projet. L'équipe Eiffage a fait un bon travail. On a choisi Eiffage et pour le moment tout va très bien. Eiffage va vite. On est dans le délai. L'objectif est de finir la grosse oeuvre pour fin avril ou plus tard. Sachant qu'aujourd'hui on a commencé déjà les premiers corps d'état essentiellement sous le parking et puis au niveau du rez-de-chaussée sur les façades, l'étanchéité et les zones extérieures. Le chantier est exceptionnel de par sa taille puisqu'il fait 250 mètres de long par 160 mètres de large. On se situe là ici au niveau du rez-de-chaussée. Le bâtiment est découpé en 13 blocs. En fait, nous sommes sur le dixième bloc qui fait environ 3700 mètres carrés. C'est un chantier mobile en fait. Une des particularités de ce chantier-là, c'est que c'est un chantier assez hors norme. On est sur 30 000 mètres carrés de plancher. Et donc l'important pour nous, les méthodes, c'est que le planning soit respecté et de faire intervenir au plus vite les corps d'état. Un chantier de cette taille, on se dit qu'on ne le verra pas tous les ans dans sa carrière. A Aurélie, je ne voulais pas du tout faire de la conduite des travaux. Je voulais faire de l'architecture. J'étais en stage chez FH Construction Picardie pour mon stage de fin de déçu. Et c'est à la suite de ce stage que j'ai été embauchée chez FH Construction à Haute-Normandie. Et moi, pouvoir démarrer sur un chantier de cette envergure, c'est une vraie chance. Donc très peu de conducteurs, en fait, qui peuvent rétendre à un chantier pareil dans leur carrière. En plus de ça, je suis dans une équipe qui est vraiment bienveillante. Je suis arrivé sur ce chantier-là depuis le mois de mai. Et je suis responsable sous la grue G2 du Poste Banche. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis responsable de toutes les banches grand hauteur. On fait des voiles et des poteaux. La spécificité de ce chantier-là, c'est qu'on n'est que sur du travail de grand hauteur. C'est pour nous des modes opératoires différents et il faut qu'on s'adapte tous les jours. En termes de sécurité, en termes de phasage, en termes de matériaux aussi. ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.